What's up genre d'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler de person, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, je suis à mon AP et j'ai remarqué que je vous avais jamais montré mon AP en fait, donc j'ai un AP du côté est, attends, non, du côté ouest, que j'ai moi-même claim lors de l'enclaim des AP, donc si vous étiez là durant mon live des enclaim des AP, je crois qu'on est en plus 300 lors de mon live dans le claim des AP, donc de toute façon la plupart d'entre vous sait que j'ai déjà un AP, mais j'ai remarqué qu'elle vient de tomber les coffres, qu'il va commencer bientôt, je ne sais pas de quel côté qu'elle va être, mais on va essayer de sauter en Warzone, essayer de voir ce qu'on peut faire, donc j'ai 64 pommes d'or, je devrais peut-être prendre un petit peu plus de pump cheats, vu que je ne suis pas très bon PVP, les pump cheats c'est quand même utile, les joints je pense que c'est tout ce que j'ai, j'en ai pas vraiment d'autres et je ne crois pas avoir mes kits tout de suite, ah j'ai mon kit Toxicoman, donc on peut quand même prendre ça vite fait pour l'instant, donc il faut savoir que les coffres peuvent être de n'importe quelle zone, donc je ne connais pas les zones exactement, je ne vais pas vous mentir, je connais 0 zones, donc je ne sais pas si c'est où la zone, la zone haute, zone basse et tout, je ne connais rien à ça, j'aimerais ça vraiment que dans la prochaine version de ce qu'est le PVP, j'ai mis mon identité masquée d'ailleurs pour ne pas me faire focus, mais si jamais il y a un ami qui écoute, mettez des trucs plus simples, zone haute, c'est chaud à savoir, tu vois, moi je dirais mettez zone neige, zone hiver, zone Robert, zone, je ne sais pas, vous voyez, mettez une zone plus intéressante, donc je vous reprends lorsque la tombée des coffres arrive, j'espère vraiment pouvoir récupérer au moins un coffre, au moins être dans la bonne zone, ce serait vraiment cool, parce que je sais qu'on peut récupérer des spaces et les mettre dans les coffres et ce serait vraiment intéressant de pouvoir récupérer une météorite, surtout que le serveur ça faisait exactement 5h qu'il était down, donc en ce moment on est samedi le 13 juillet lorsque moi je faisais la vidéo, et le serveur il était down, il vient tout juste de se rallumer et il était down pendant presque 5h, donc c'est vraiment chaud, surtout pour un samedi quoi, dans la nuit, donc voilà, on va essayer d'espérer d'être du bon côté des choses, je vous reprends lorsque la tombée des coffres est commencée. Ok, est-ce que j'ai compris, c'est marqué zone haute, c'est quoi la zone haute, c'est quoi la zone haute, quand je suis censé savoir c'est quoi, je suis super nul, en plus je ne vais même pas me punch, ah ok j'ai plus de buff, je me demandais, nord, ok donc il faut aller au nord, nord c'est par là, donc il faut aller à l'opposé, c'est la faille, c'est les failles, ok donc il faut aller au nord, c'est ce que j'ai bien compris, il faut aller au nord, mais comment on va au nord, ok c'est la faille, les gens ont dit c'est la faille, ok, je pense qu'on va aller à partir du spawn, on a plus de chances en fait d'arriver au nord, parce que là on est complètement à l'opposé, les gars je mets vraiment, donc je crois pas que ça vaudra le coup, je pense même pas qu'on va être capable de trouver un coffre si on continue comme ça, on est vraiment pas gentil, c'est vrai, je me tue pas, t'aimais-toi, j'y suis, oh attends, il rondelle, vraiment ? Attends, on va voir s'il nous tue pas, on va lui donner un joint, ça se trouve c'est une trappe, je suis mort, ah non, il y est vraiment, ok nice, attends, attends, tiens, mais cours pas par là mec, ok c'est ici le nord, ok, donc les coffres ils apparaissent n'importe où ici genre, il a dit là, là, ça, laissez tranquille, laissez tranquille, ok, donc ça ici, les coffres ils apparaissent ici, c'est ça ? J'essaie de le mettre en F5 les gars, pour voir vite fait si on peut pas voir des coffres apparaître, mais là ici il devrait y avoir des coffres normalement, normalement je dis bien. Ici on est dans les autres zones hautes, donc normalement, il y a un coffre là. On a récupéré des verrues, des trucs de merde, c'était pas super bon, Ok, on va, on va, oh il y en a un autre là, je le vois, on va aller chercher les gars, deux coffres déjà c'est déjà très très bien, gros c'est bien de la merde, what the fuck ! Aux anciennes versions on avait genre masse de mieux trucs, des meilleurs trucs. On va continuer d'avancer, on va continuer d'avancer par là. Je suis peut-être même pas du bon côté, ok, il y a déjà plein de gens là, donc les chances qu'il y ait un coffre par là sont beaucoup moins élevées, mais on va quand même y aller, on sait jamais, peut-être par erreur ils en ont oublié un, peut-être qu'ils l'ont pas vu, peut-être que je suis juste plus vite qu'eux, plus intelligent qu'eux, donc là on peut voir, il y a des gens un peu partout. Vraiment belle avoir zone de skill à chaque version, mais ça prestigie que c'est compliqué de se retrouver en vrai. Donc on a eu deux coffres, on va regarder qu'est-ce qu'on a eu après, j'ai vu qu'on avait eu de l'obsidienne, des virus du nether, des trucs de merde, des rassemblements, deux coffres, donc peut-être qu'on aura de la chance de trouver un coffre ou pas, pas du tout, je pense pas, on a quand même déjà eu deux coffres, c'est déjà énorme, et là je pense que lui va essayer de nous tryhard, donc on va voir peut-être ce qu'on a eu, donc on a eu un casse P2, on a eu que de la merde, donc let's go, tu veux me débuffe ? Bon ben let's go, débuffe moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je peux rien y faire. Par exemple, je suis pas super bon PVP, pis j'arrive à te mettre des saletés trucs, donc il y a un problème là mon pote. Donc, on va PVP contre lui, on a eu vraiment de la merde, donc son meurtre c'est pas très grave, mais lui ça vaut le coup de se faire contre lui, parce qu'il est quand même une Space Blade, et euh... en fait, ouais, il y a une Space Blade, donc ici on est capable de le tuer par miracle, tout ce qui risque de pas arriver les amis, mais on sait jamais, hein. Il reste en plus un coffre, donc si par chance, on PVP et on tombe sur le coffre, ça serait plutôt énorme. Oh my god. Je suis débel, j'ai plus de speed. Je vais prendre un joint, je me demandais pourquoi j'allais pas vite, et là il back. Il a vu que j'ai été capable de PVP un peu, donc là il back, ça je trouve pas ça cool. Pas ça cool de ta part mon pote. En plus tu m'as full débuff là, j'ai même plus de bananes, je les ai tous jetés en plus comme un con. J'avais déjà des bananes shit, attends on va regarder peut-être pour le dernier coffre les gars. Si ça se trouve on va être hyper chanceux, il va être genre bugué, caché vers nous. C'est qui lui ? C'est lui, lui on veut le fight. Lui on veut le fight, lui c'est un gros casse-couille là. J'ai pas envie d'enlever mon identité masquée parce que je sais qu'il y a des chances, il y a deux trucs qui peuvent se passer. Si j'enlève mon identité masquée, soit il arrête, il fait des signes d'Ali, ou soit il continue et il fait le tryhard d'or quoi. Tu peux me craindre la table de craf. Un instant mon pote là, je suis occupé à aller PVP ce gars. Donc on va faire 1v1, je ne sais pas s'ils sont dans la même faction. Non ils ne sont pas dans la même faction, ils n'ont pas l'air en tout cas. Ok, il n'est pas très bon pvp, donc déjà ça c'est bon pour nous. Parce que moi non plus je ne suis pas très bon les gars, on ne va pas se mentir, je suis carrément nul. Je ne comprends pas pourquoi il back à chaque fois, gros on a le bon fight et tout. Et à chaque fois il faut qu'il back. Ça commence à être un peu énervant, mais bon, on va continuer le tryhard un peu. Il a mis son identité masquée, mais on sait que c'est lui qui a la truc. Donc on sait qu'il y a une Space Blade, donc on va quand même le focus un peu. Parce que c'est lui qu'on fightait quoi, je ne l'arrive pas à focus juste parce qu'il a une Space Blade. C'est juste que, voilà, vous avez compris. On a que 32%, si je tombe en bas de 50%, on va commencer à back. Parce qu'après ça si on se fait enculé ou quoi. C'est quoi son pseudo à lui ? Créma, créma, gold tué. Ah merde, là il va savoir que c'est moi en fait. C'est peut-être une mauvaise idée s'il ne m'aime pas. Non ! C'est bon, on l'a touché. C'était peut-être pas de bonne chose finalement. Non, les zapper c'est vraiment pas une bonne idée. À moins qu'on est capable de le pousser. Peut-être qu'on peut le pousser vers ici. Allez, pousse-le, oui pousse-le ! Pousse-le, pousse-le ! Oh oui, bien joué gros, t'as géré. Oui, t'as géré mon pote, t'as géré. Oh, je pense... Pendant une seconde j'ai cru qu'on mourrait de chute gros. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? What the fuck ? Je peux pas monter par là frérot. Je sais pas ce qu'il fait en vrai. Il essaie juste de me repousser je crois. Mais je lag de ouf comme je suis québécois, donc il a un peu de difficulté. Je vais essayer peut-être de back, mais ça a pas l'air de fonctionner pour lui. C'est un peu dommage d'avoir zone de skill pvp comme ça en vrai, ça casse un peu les orteils. Je vais pas se mentir. Bon, je vous reprends dès qu'on a réussi à l'attaquer. Bon, j'ai réussi à le retrouver, il est caché juste ici. Donc lui, j'ai essayé de pousser lui, ça a fonctionné un peu. Ouais, ça a fonctionné, super. Par exemple, le problème c'est que là... Oh, il casse-couille vraiment ce gars, c'est un truc de ouf. Tu pvp, ensuite tu te casses quoi, t'es vraiment une victime. Arrête de back comme ça, derrière. T'es nul, viens pvp. The fuck ? Il faut tirer sans rodeo de montagne, gros. En plus, tu prends un 0 knockback, toi, quand je te punch. C'est un truc de ouf. Bien, on est 1 contre 1 là. Qu'est-ce que t'attends ? Bravo, noob. What the fuck ? Les gens comme ça, c'est casse-couille, mes trucs de malade en vrai. C'est pas possible, il y a vraiment des gens, ils sont archi nuls. Ok, il y a un gars qui a commencé à m'attaquer tranquille, j'étais en train de chercher le coffre. Parce qu'il reste encore un coffre et lui, il a commencé à m'attaquer tranquillement. Je ne sais pas si c'est quoi son problème, mais il est en train de faire un autre gars en plus. Je ne sais pas pourquoi il a commencé à m'attaquer. Mais bon, il va falloir essayer de se battre, parce qu'il ne va pas nous laisser back, je crois. Il y a l'air en plus, il est quand même bon, donc c'est chaud. Ok, je croyais que j'avais crash, nice. Ce n'est pas super pour pvp en vrai, est-ce qu'il pvp en ce moment ? Et si je meurs à cause que le cerveau redémarre, la vie de moi, je me suicide. Je demande un remboursement, 100%, gros. Là, je ne suis plus tout focus, j'essaie juste de back. Gros, il faut qu'on back, on va mourir, gros, arrête. On est morts, ok, je crois qu'on est morts. J'ai pris mon skitof en photo, mais c'est vraiment de la merde ce qu'on a eu dans les deux chaises. Ça nous a donné 64,2 du Nether, what the fuck ? Bon, en espérant que ce gars-là ne sera plus là quand on va se reconnecter, quoi. What the fuck, les gars, on n'est pas morts ? J'étais sûr qu'on allait mourir, vraiment, mais pas du tout. Bon, je vais en profiter pour faire un petit slash spawn, hein. What the fuck, les gars ? J'étais sûr qu'on allait mourir, mais ça semblerait que non. Donc, ouais, c'était un bon petit pvp. On va reprendre notre armure, on va reprendre tout ce qu'on a sur nous. Et c'est un bon petit event. Bon, malheureusement, je trouve que c'est vraiment pas rentable. Dans un des trucs, on a eu ça. Et dans l'autre truc, on a eu un bloc de redstone, un hammer et une EPT. Genre, comment, quoi, gros ? C'est tellement dur de trouver des coffres, il y a quoi ? Là, ok, il y a 400 joueurs sur le serveur. Il y a 60 coffres à trouver à peu près. Et tu me donnes ça, ce qu'il peut épaisse, s'il vous plaît, mec. Faites un effort ! Putain ! Sous-titrage ST' 501